et bonjour à tous bienvenue dans ce huitième épisode de planet crafter et aujourd'hui normalement on s'approche de la pluie allez en route et on s'amusera à se faire un petit chauffage t3 oui il me semble que j'ai débloqué le jetpack je l'ai pas fait encore c'est vrai j'étais focus sur terraformer la planète je me suis pas occupé du jetpack c'est pas bien alors les pendeurs d'herbes ce qu'il manque une bouteille d'eau un magnésium toi j'ai pas pris le magnésium je vais en trouver là peut-être là bas ah c'est un petit rayon comme ça je vais me le mettre devant alors j'aurais dû regarder combien ça consommait magnésium de cobalt heureusement que j'ai encore de l'alu combien ça consommait les pendeurs d'herbes 13 huit ça va ça fait 108 par seconde en oxygène super voilà et pende et pende et on est presque à la pluie alors je voulais faire des barres d'iridium il manque deux iridium un deux une barre d'iridium et un d'alu et j'ai mon chauffage t3 et j'ai plus de courant parce qu'un chauffage t3 ça consomme 17,5 forcément magnésium de cobalt un d'alu ceci dit je pourrais peut-être me mettre un réacteur nucléaire deux de flotte une barre d'uranium trois super alliages super alliages il faut quoi déjà cobalt magnésium un d'alu un de titane on va se mettre un réacteur parce que les panneaux solaires ça commence à coûter cher donc un super alliages en plus oh bah j'ai un objectif c'est tout faire ça c'est bon du coup qu'est ce qu'il manque une bouteille d'eau de la glace bon après j'ai plus de glace on va en reprendre voilà c'est un effet graphique inattendu alors on a le biodôme enfin on a un biodôme on a un générateur on a un peu d'herbe qui pousse ou de l'herbe qui pousse euh du coup effectivement l'eau ça serait pas mal comme objectif surtout qu'on arrive à la pluie juste à temps 6 7 8 9 la pluie on a le collecteur d'eau atmosphérique donc ça ça pourrait être un bon objectif donc un super alliage à rajouter on a dit que le super alliage c'était faisable et il me manque juste 6 7 comme althalus 6 7 j'en ai là mais je vais en récupérer dehors yeah il pleut il pleut messieurs dames il pleut beaucoup même est-ce que ça fait monter le niveau de la flat là je pense que je suis à peu près au niveau le plus bas du coin d'ailleurs il y a encore des choses à récupérer oui j'ai vu qu'on niveau d'oxygène était bas c'est pour ça que j'allais vers ces d'endroits là encore il y en avait une il y a des caisses partout que j'avais même pas vu bon on a eu notre première pluie cool c'est ce qu'il veut dire le collecteur d'eau qu'est ce qu'on a poussé à cause de ma fille hey yes on a de l'eau et on a de l'herbe on a une courge on a une courge 60 encore bah cool alors suivant tout liquide ok c'est pas tout de suite toi je te prends avec moi voilà et je veux retourner voir là bas la fameuse grotte cette fois devrait débloquer c'est parti c'est parti encore une caisse que j'avais pas vu jusque là sérieux je prends ça il y a tellement de caisses partout que j'y faisais même pas attention craft une chaise longue pour mettre dans tout nouveau jardin ouais je pourrais pas sûr que je puisse poser la chaise en extérieur là j'en avais plein d'alu j'ai plein de trucs à manger oui tu écran d'eau ah voilà le satellite gps bon pour aller voir ce qu'il demande ok avertissement au niveau d'hydratation bah oui mais comme il pleut maintenant c'est moins un souci oui oui sans anneau calvin vous passe bien souffre c'est bien est ce que c'est que l'osmium aucune idée souffre ça va je connais ouais j'avais vu ça pour les fourreuses non c'est pas du spoil par contre là elle commence à fondre et ça a commencé à fondre c'est pas fendu à qu'est ce que je voudrais en plus ces trois super alliages ça produit combien oxygène 135 alors que les pendeurs d'herbe qui étaient où les pendeurs d'herbe oxygène 108 donc les pendeurs d'herbe est quelque part plus rentable il vont rester des graines ici voilà je vais ramener ça ici ouais il va rester il va rester des graines d'aubergine bon on 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 Oh le jeu te spoil de toute façon quasiment tout ce que tu peux faire sauf les satellites GPS là par exemple. La caisse de tout à l'heure, je l'avais vidée. Règle numéro 1, quand on vide une caisse on la démonte monsieur. Je vais me fouetter pour ne pas avoir respecté la règle. Il y a tellement d'endroits où je ne suis pas encore allé, déjà il faut que j'aille visiter ça là-bas. C'est obligatoire, il faut que je retourne à l'autre vaisseau, il faut que j'aille voir ce que demande le satellite GPS, déjà parce que un GPS ça évitera de se perdre. Un moteur, une micropuce, boussole et deux super alliages. Alors toi t'as reproduit, oui ! Oh le bonheur ! Je vais être ranger. Ah bah ça aussi c'est du bonheur ! Tant que ça tombe pas sur mes installations directement. Tu vas bien m'avoir amené un petit peu d'alu toi ou quelque chose comme ça ? Du cobalt ! Ah de la lue ! Il y a un inventaire plus. Alors... Réfléchissons peu mais réfléchissons bien. Toi déjà, je vais te ranger le temps, toi ! Je te range ici, toi ! Qu'est-ce que j'ai comme place dispo derrière encore ? J'ai mis 4. J'ai mis tous les clients. J'ai mis 4. Prenez 5. ah si on pouvait stacker les items ouais mais après ça ça nuirait quelque part l'expérience ce qui aurait pas la problématique de justement devoir trouver la place gérer la place c'est un élément de gameplay qui est important sinon tu n'as pas besoin d'avoir des trucs de tier 2, tier 3, tier 4. Il faut que je fasse le saga de tier 4, j'ai toujours pas fait. Faire titane. C'est bon. ça va roulé jusqu'ici au liquide on en est à 20% super alors du coup je voulais faire ça voilà et refaire un producteur alimentaire donc alu, fer et ou fer alu et ou c'est une graine niveau énergie on en est où ? est-ce que j'ai besoin de refaire du... non ça va d'ailleurs est-ce que j'ai assez d'iridium pour refaire une barre ou pas ? là j'en ai trois j'en ai plus j'en ai plus qu'est-ce que j'avais dit pour le satellite là-haut ? il me fallait un propulseur il me fallait un propulseur qui manque deux d'uranium et une barre d'iridium ok donc il me faut de l'iridium et un super alliage il me fallait aussi un super alliage pour faire le satellite lui-même donc il me faut de l'uranium et du super alliage je devrais regrouper l'uranium super alliage j'en ai pas je devrais aussi regrouper la bouffe et manger un morceau et m'occuper donc trouver deux l'iridium il faut se faire au passage même si tu repasseras j'ai à boire ? j'ai pas à boire ça c'est un souci je peux faire un établi il faut juste une glace et j'ai à boire c'est gâché de la glace mais ça va voilà alors normalement ma base elle devrait pas se trouver dans un lac étant donné que je l'ai fait relativement sur une hauteur donc on verra bien ça c'est bon là y'a rien là ah ok qu'est-ce qu'on laisse ? on laisse ça et ici tu as quoi ? encore des graines un super alliage de l'uranium à limite encore du super alliage de l'uranium et de l'iridium pose ça toi tu as encore ça niveau d'oxygène bas oui bah tiens voilà voilà et tu prends ça j'ai pas pris le plus intéressant tu prends ça la luge en est tu prends ça des graines qui balancent 300% tiens et on peut passer par là est-ce que ça donne quelque chose si je passe par là est-ce que juste de tomber me faire mal yeah extracteur de minerai ah oui ça donne ça qui qui bien qu'une qui bah je tu tu le tu 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 J'ai cru que je descendais. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé. Merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao !